Musique Sensibiliser les défenseurs des droits humains sur les dispositions légales en vigueur sur le numérique au Bénin, c'est l'objectif principal qui a réuni dans la salle de conférence de la maison de la société civile à Cotonou les membres de la coordination béninoise du mouvement citoyen international Tournon Lapage. Au cours d'un atelier de formation sur le thème « Sécurité numérique, un aspect capital dans la protection des défenseurs des droits humains », 30 activistes connus pour la défense des droits humains au Bénin et les trois membres de la coordination de Tournon Lapage ont davantage été outillés pour plus d'efficacité dans leur contribution à l'alternance démocratique au Bénin. Une occasion qui a servi au coordonnateur national de Tournon Lapage de revenir sur l'origine du mouvement. Tournon Lapage a vu le jour sous la forme d'une campagne internationale lancée le 15 octobre 2014 par un appel intitulé « En Afrique comme ailleurs, pas de démocratie sans alternance », signé par 550 organisations et personnalités d'Afrique et d'Europe. Tournon Lapage est devenu en 2020 un mouvement citoyen international, doté d'une existence juridique et d'organes de gouvernance élective. Outillé non seulement sur les différents mécanismes de dénonciation des droits humains, mais aussi sur les ouvertures et les restrictions propres à la loi sur le numérique, ces activistes et membres de la société civile n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. Nous commençons déjà par dire merci à Tournon Lapage qui est en train de faire un grand mouvement international pour l'alternance démocratique en Afrique et ailleurs. Fondamentalement, cette formation nous a permis de savoir aller ou ne pas aller pour ne pas tomber dans les traverses, c'est-à-dire enfreindre les différentes lois et passer par la case jugement et peut-être être privé de notre liberté. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à notre ère, le numérique a une vitesse de croisière et en tant que praticien, en tant que particulier ou individu lambda, il faut s'y adapter pour ne pas tomber également dans les reverses, pour ne pas être victime du numérique. Et je crois que c'est la raison fondamentale pour laquelle Tournon Lapage a organisé ce séminaire pour outiller les activistes du droit et les organisations de la société civile également sur la sécurité et dans le domaine du numérique. En dehors de la formation des membres des coalitions pour une alternance démocratique en Afrique et au Bénin, le mouvement citoyen international Tournon Lapage entend davantage oeuvrer les semaines, les mois et les années à venir dans les domaines de l'animation du réseau, du lobbying et du plaidoyer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada